... Bienvenue à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique sur la 54. Cérémonie d'installation de plusieurs nouveaux ministres. Ils prennent l'engagement de tout mettre en œuvre pour produire les résultats escomptés. Dans cette édition, nous reviendrons sur les déclarations du titulaire des travaux publics, Nader Joiseus. Deuxième journée de travail pour le nouveau premier ministre, Jout Joseph, planche sur plusieurs dossiers qui méritent des interventions d'urgence. Entre autres, la question de l'insécurité et le renforcement de la police nationale d'Haïti. Les opinions sont partagées sur les annonces faites par le nouveau premier ministre, Jout Joseph. Des citoyens intervouvés croient en la capacité du nouveau gouvernement installé de résoudre certains problèmes, alors que d'autres sont plutôt sceptiques. Un discours comme tous les autres, l'organisation du peuple en lutte n'espère aucun changement. Avec la nouvelle équipe gouvernementale, l'OPL craint une aggravation de la crise socio-politique et économique. Tant que le problème de l'insécurité ne sera pas résolu, il n'y aura pas de relance de l'économie d'Ixie et d'Illabossière. L'économiste haïtien invite les nouvelles autorités à agir. Il interviendra dans cette édition. Dans l'international, les écoles sont durement touchées par l'épidémie du coronavirus. Dans le monde, 300 millions d'enfants sont obligés de rester chez eux pour se protéger contre le Covid-19. Et nous verrons également les primaires démocrates aux Etats-Unis. Elisabeth Warren jette l'éponge à son tour. Restez bon chez les détails, c'est tout de suite. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la radio pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout. Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé pacifique. Vous suivez Info Pacifique, le développement. La journée du jeudi 5 mars était consacrée à l'installation de plusieurs nouveaux ministres. La presse a couvert les cérémonies d'installation déroulées au ministère des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, du tourisme, du commerce et des travaux publics. Les nouveaux responsables de ces institutions publiques ont tous pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour produire les résultats escomptés. La ministre de la Santé publique et de la population, Marie-Grittaoua Clément, a procédé quant à elle à l'installation du nouveau ministre des Travaux publics, transports et communications TPTC, Joiseus Nader, au cours d'une cérémonie déroulée dans les locaux de l'institution à Delma 33. Dans ses propos de circonstance, la responsable du MSPP a exhorté le nouveau titulaire du MTPTC et a travaillé en vue d'aider à la réalisation d'un certain nombre de travaux dans les domaines des infrastructures. Ses déclarations. Monsieur le nouveau ministre, le président de la République, son excellence, monsieur Jovenel Moïse, durant sa campagne électorale, a fait beaucoup de promesses dans votre domaine d'expertise. Certaines de ses promesses sont actuellement en cours d'exécution et d'autres en attente de financement. Je ne vous apprends donc rien de nouveau puisque vous étiez assez souvent le maître d'oeuvre en charge de beaucoup de ces projets. Vous êtes aujourd'hui celui qui commande, dans celui qui passe des instructions tout en suivant de près le degré de réalisation. Ce statut de ministre va vous porter à avoir de nouveaux amis. Vous êtes, monsieur le ministre, un fils légitime du MTPTC et c'est au nom de cette légitimité acquise avec une longue carrière ici que je vous exhorte à mobiliser vos cadres et employés car déjà la prochaine saison cyclonique pointe son nez à l'horizon. Pour sa part, le nouveau ministre des Travaux publics a salué le travail effectué par son prédécesseur, Joiseus Nader, a promis de remplir sa tâche convenablement à la tête du MTPTC. Toutefois, ce dernier a sollicité la collaboration de tous les cadres du ministère. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Régard Noël. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous ici conscients de l'état d'urgence qui est aujourd'hui même intégré et décrété pour sauver notre pays, les faire renaître de sa fierté et de sa dignité, la catégorie. Mesdames, Messieurs les cadres et membres du personnel du ministère, nous sommes tous unanimes à reconnaître que la situation dans laquelle nous vivons est précaire. L'heure est bienvenue pour nous mettre en synergie afin de projeter une image encore plus positive aux yeux de la population et du monde entier. Je vous invite donc à jeter nos querelles, nos différents, s'il y en avait, bien sûr, afin de transcender pour un avenir meilleur. Je tends la main à toutes celles et tous ceux qui croient en leur force du travail, car, comme a dit l'autre, le travail est la boussole de la réussite. Autre point, l'économiste haïtien Edi Labossière déclare espérer que le nouveau gouvernement va tout faire pour adresser les problèmes de l'heure, reconnaissant qu'il s'agit d'une mission extrêmement difficile qui a été confiée à Jout Joseph. Monsieur Labossière encourage le nouveau PM à prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer le phénomène de l'insécurité, sans quoi il n'y aura pas de relance économique. Edi Labossière. Le travail est pas facile, parce qu'il y a vraiment des filles à l'étranger extraordinaire, parce que je dis à 100 ans face au l'assaut économique quasiment à l'intérieur. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental qu'on prend la économie en way, il y a vraiment le comportement très mal, qu'on prend par exemple, et, 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 et le coup de l'art, mais le coup de l'art, qu'on a plongé là, les fangaux de l'art, comment on va l'unir de ces banques-là, mais ça, c'est tout le monde qui connaît, depuis quelques mois, nous avons inflation à 2 chiffres qui débat de 20%. Donc, on est en particulier qui est déficit budgétaire à exzessivement très élevé, et son déficit budgétaire financé pour la création monétaire de la Banque centrale, et à fait que le coup de l'art produit est déprécié, et que dans les semaines à venir, très certainement, en privé, doit franchir dans 500 euros pour l'art. Donc, l'on conteste aussi de l'éther, comment on va l'écrire ça va l'écrire par là ? C'est peut-être un petit peu, c'est mon cas de l'effet-là. Et donc, il y a ensuite le contexte à leur pouvoir, vraiment, il n'y a aucun dupleur sur la planche. Il y a un travail que je fais énormément, énormément. Il doit m'apprécier de la question qui est vraiment une question fondamentale, qui est question galériste, qui est au gouvernement, qui est désormais, la libéralisation, sans compter tous les problèmes de sécurité qu'il y a. Autre actualité, à ce journal, le bureau de l'Organisation nationale du travail a réuni, jeudi, c'est mars, 320 jeunes de Cité-Soleil qui avaient bénéficié d'une séance de formation de trois mois sur les techniques de l'utilisation des machines à coudre industrielles. L'initiative vise à permettre aux jeunes d'intégrer le marché du travail et de se prendre en charge. Le coordonnateur du bureau de l'Organisation nationale du travail, Fabrice Leclerc, au micro de Joana Faustin et de Joseph-Philippe-François. Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à une remise de diplômes de 320 jeunes de Cité-Soleil, en particulier du district de Projet-Drouillard, qui ont suivi une formation pendant 12 semaines, pratique et théorique, afin de pouvoir améliorer leur employabilité et entrer sur le marché du travail textile. C'est l'occasion aujourd'hui de féliciter ces 320 bénéficiaires du projet créé. Cette composante-là a démarré fin novembre avec pour objectif de pouvoir créer de l'emploi pour ces jeunes de communautés défavorisées qui ont énormément, comme vous l'avez vu aujourd'hui à travers les nombreux témoignages, besoin de ces emplois pour eux et pour leur famille afin d'améliorer leurs conditions de vie. La moitié déjà est engagée par l'une des entreprises selon les zones de provenance des jeunes bénéficiaires et nous avons d'excellents contacts afin d'essayer d'assurer 100% d'emplois pour ces 320 jeunes dans les semaines qui viennent. Des bénéficiaires du programme ont exprimé leur satisfaction lors de la rencontre de jeudi 5 mars dans les locaux du Sonapi. Ils en ont profité pour demander aux responsables de l'organisation Electra Sewing de continuer à collaborer avec l'OIT en vue de pérenniser l'initiative au profit de bien d'autres jeunes des quartiers défavorisés. Leur déclaration. Mon fait 3 mois immédiatement mon fini dans Electra Sewing et bien mouen jwenn travail. et en pile étudiant la tou yon komanse ap travail. Et yon l'op étudiant ki yon jwenn rendezvous pou yal travail. Si yon gwo opportunité ke Electra Sewing ban nou. non seulement Electra Sewing montre nou machin an koud men men yon gwo yon gwo 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 travail ke li fe nan la vi chagrin jwenn ki passe and dan ki se kou komportemental la. li montre fason pou kapav viv nan sosyete a. Li montre yon koman pou kapav jere yon konflit. Panske lèk nou pral travail et yon intelijen pilbi lèk nou pral travail nou pral fote avek moun e bien yon men nan Electra Sewing yon montren koman pou nou viv nan sosyete a pou nou vive avek moun moun gen yon konesans ki an plus nan selman moun suy formasyon kompot montal am goun konesans ki an plus moun ka pantaje la avek moun nan milye kote moun vive moun di moun di di moun moun di moun 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 di moun di moun di moun 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 1 joey a la haïti m esc m jose gaw yes a remis les ans de chevalier de l'ordre national du mérite au docteur Jean-Hugues en risque, lors d'une cérémonie le 4 mars 2020 à la résidence de France. La France a lu le parcours de ce médecin et doyen d'université, diplômé de plusieurs universités françaises qui a décidé de mettre ses compétences et son énergie au service de la santé en Haïti. Il a notamment œuvré à faire de la faculté de médecine de l'université Notre-Dame, une institution d'excellence dans le domaine de la formation du personnel médical et paramédical. Pour renforcer les filières médicales haïtiennes le docteur Henri a souvent stimulé la coopération et les échanges avec des universités françaises Il a également appuyé de nombreux travaux de recherche et a participé à la création de six laboratoires en Haïti. En distinguant le docteur Jean-Hugues en risque, la France rend aussi hommage à son combat contre le choléra en Haïti. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés, nous vous reviendrons dans un instant. C'est la deuxième partie du journal. Encore merci de votre fidélité à la télé pacifique. Elisabeth Warren jette l'éponge à son tour. La sénatrice Elisabeth Warren a décidé d'abandonner la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine et en a informé son équipe de campagne. Je ne me présenterai pas la présidence en 2020, a-t-elle déclaré devant la presse dans le même décor que lors de son lancement dans la course devant sa maison de Massachusetts entourée de son mari et de son chien Bailey. Elle a indiqué qu'elle n'était pas prête à déclarer aujourd'hui son possible ralliement à Bernie Sanders avec lequel elle partage beaucoup d'idées marquées très à gauche ou à l'ex-président modéré Joby Dunn qui a récupéré sa position de favoris ces derniers jours. Je veux prendre un peu de temps pour y penser a-t-elle dit. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ou encore Radio Télévision Pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio Télévision Pacifique sur votre smartphone. Si vous êtes à Bas-Mas-Nasso, c'est pas un problème, vous pouvez nous suivre sur Rêve TV chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivie avec nous. Au revoir.